donc salut à vous dans une nouvelle vidéo de casaco.com dans la vidéo d'aujourd'hui on abordera la notion de on abordera la méthode du pivot de gosse donc la méthode du pivot de gosse c'est une méthode qui est très très pratique dans les systèmes linéaires et dans les matrices donc parmi ces applications les applications suivantes tant qu'on peut démontrer l'inversibilité d'une matrice grâce au pivot de gosse on peut également calculer sur l'inverse mais également solutionner des systèmes de kramer c'est à dire des systèmes à n éléments donc avant toute chose donnant la définition donc du théorème qui dont émane le pilote du théorème du pivot de gosse pardon donc par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes on peut transformer toute matrice inversible en une matrice triangulaire supérieure inversible donc avant de vous expliquer la méthode du pivot de gosse on va vous présenter sa démonstration donc je vais vous présente sa démonstration et à partir de la démonstration la méthode sera tirée donc on va la démontrer par récurrence pour l égal à 1 une matrice inversible en fait c'est un scalaire qui est non nul d'accord un scalaire qui est non nul c'est en lui-même une matrice triangulaire supérieure inversible il n'y a pas de souci jusqu'à ce point donc supposons que ce soit vrai pour toute matrice de g l l moisa 2 cas et montrant que c'est vrai pour m appartenant à g l n 2 cas donc g l n 2 cas c'est l'ensemble des matrices inversibles les matrices carré inversible à l m donc écrivant la matrice m sur la forme suivante ok m est inversible du coup sa première colonne est non nulle si la première colonne était nulle alors la famille des colonnes serait liée ce qui est en contradiction avec l'inversibilité de la matrice m et du coup du coup donc si à un est différent de 0 donc je conserve la première ligne si à un est égal à 0 alors je peux effectuer une permutation avec un élément donc je vais dire à k1 à k1 qui doit être différent de 0 parce que la première colonne est différent de 0 donc j'ai au moins un élément qui est différent de 0 qui à k1 donc si à k1 est différent de 0 et à 1 égal à 0 j'ai effectué une permutation entre la première ligne et la k1 mais moi donc je vais supposer que à un est différent de 0 d'accord supposons que à un différent de 0 quitte à effectuer une permutation sur les lignes du coup qu'est ce que je vais faire à ce stade moi je veux exhiber une matrice triangulaire supérieure donc je commence par m et g à un différent de 0 donc qu'est ce que je vais faire je vais retrancher chaque ligne et d'accord je vais lui retrancher à et 1 sur à 1 fois c'est à dire que je vais diviser la première ligne par à 1 enfin je vais la conserver elle va rester la même mais moi dans mon brouillon je divise la première ligne par à 1 et après je la multiplie par la première par le premier élément de chaque ligne c'est à dire pour rendre le à et 1 égal à 0 alors je vais je vais diviser la première lignée l1 par à 1 1 et je vais la multiplier par aïe après je vais réduire cette lignée là de la im ligne du coup je vais obtenir une matrice sur la forme suivante avec ml moins 1 c'est une matrice d'ordre l moins 1 donc pour trouver mon résultat il me suffit de prouver que ml moins 1 appartient à gl l moins 1 2k parce que la récurrence elle me dit que si m appartient à gl moins 1 2k alors je peux la transformer en une matrice aversé triangulaire supérieur que suite à une opération des lignes et des collègues donc à des délignes et pardon et du coup qu'est ce qu'on peut dire donc le déterminant de la matrice grand m donc en développant par rapport au premier pivot donc par rapport à première à par rapport à première colonne d'accord qu'est ce que j'obtiens à 1 fois déterminant de ml moins 1 et puisque déterminant de m est différent de 0 car m est inversible alors déterminant de ml moins 1 est différent de 0 déterminant de ml moins 1 différent de 0 implique ml moins 1 appartient à gl l moins 1 2k donc en appliquant l'hypothèse de récurrence à la matrice ml moins 1 on peut donc transformer donc on a commencé par transformer m en cette matrice là et ml moins 1 on peut la transformer suite à l'hypothèse de récurrence en une matrice triangulaire supérieure avec grand x c'est des éléments qui ne sont pas forcément nul du coup m on est parvenu d'un transformer en une matrice triangulaire supérieure et inversible puisqu'on a montré que ml moins 1 était inversible donc la démo donne une idée sur la méthode on va appliquer cette démonstration d'accord pour prouver qu'une matrice est inversible mais le but en fait ce n'est pas de prouver qu'elle est inversible mais surtout de pratiquer la méthode du pivot de gosse parce qu'on en aura besoin dans une autre vidéo qui va vous présenter comment inverser une matrice grâce au pivot de gosse on va prendre par exemple cette matrice là qui formait des éléments suivants donc la première étape comme on l'a vu tout à l'heure c'était de voir si à un différent de 0 c'est bien le cas donc à un on va l'appeler notre pivot et donc qu'est-ce qu'il ya qu'est-ce qu'ils sont des suivis dans la démonstration donc on a laissé la première ligne intacte et on a exhibé des zéros dans les lignes qui suivent après il ya eu une matrice d'ordre 3 qui est apparu donc qu'est-ce qu'on va faire exactement choisir le pivot c'est à dire à un est différent de 0 après on a on a transformé la matrice à une fin matrice la forme suivante avec à 3 et déduite d'opération elle est il moua lambda l 1 de sorte à avoir des zéros dans la première colonne c'est à dire pour m'exprimer concrètement moi je veux des zéros dans la première colonne c'est à dire je veux un zéro ici un zéro ici un zéro ici et donc je vais pour obtenir un zéro dans la deuxième ligne qu'est ce que je vais faire naturellement l 2 mois est un de sorte à obtenir un zéro ici la même chose pour elle donc si je fais elle de moi et là j'aurai un zéro ici un zéro ici un 2 ici et un 3 ici si je fais l 3 mois elle a la même chose au chien 0 l 4 mois elle a j'obtiens un zéro après il faudra modifier les autres termes donc c'est ce qu'on va faire on va exhiber des zéros grâce aux opérations l et moi elle a pour tout outil différent de dans ce cas je vais obtenir la matrice à 3 qui est la matrice suivante la matrice à 3 sachant que je garde mes zéro ici et du coup j'aurai transformé ma matrice a en une matrice de la forme suivante par contre cette matrice là elle n'est pas très angulaire supérieure donc je reprends la matrice à 3 et je lui réapplique le pivot de gosse d'accord donc une fois que j'ai repris la matrice à 3 je vais nommer ses lignes elle prime à une prime de une prime 3 qu'est ce que je déduis par rapport à 3 la première le premier élément il est nul et donc comme on a vu dans la démonstration on va effectuer une permutation de la première ligne avec un 2er ou la troisième parce que les deux éléments ils sont non nulle on va choisir par exemple elle prime 2 on va permuter et prime avec elle prime 2 du coup à 3 devient 2 5 9 0 2 3 et 3 9 19 et donc maintenant je veux écrire à 3 sur la forme suivante comme on a vu dans la démonstration on laisse 259 intacte 0 0 et à 2 de sorte que à 2 comme pour à 3 donc je vais l'obtenir grâce à des opérations sur les lignes et qui me rendent la première colonne nul le nouveau pivot est égal à 2 pour exhiber à 2 il faut des opérations sur les lignes faisant apparaître les 0 sur la ligne elle seconde 2 il ya un 0 ici j'ai un 0 donc je n'effectue aucune opération sur elle seconde 2 par contre pour elle seconde 3 donc je dois diviser elle seconde 1 par 2 pour obtenir 1 dans le pivot après je multiplie par 3 et du coup je vais faire elle seconde 3 moi trois demi elle seconde 1 donc c'est exactement ça donc elle seconde 3 moi trois demi et seconde 1 pour obtenir un 0 dans la 2 dans la dernière ligne ainsi à 2 est égal à 2 3 3 demi en sur 2 qui n'est pas une matrice triangulaire supérieure non plus du coup moi je veux ici on obtenir un 0 qu'est ce que je vais faire la même chose je vais faire à 2 sous la forme 2 3 donc 0 quelque chose est ce quelque chose je vais obtenir en supprimant donc elle seconde 2 en faisant l'opération est seconde de moi quelque chose fois et seconde 1 donc ce quelque chose là il demeure entre 2mg à la 0 c'est à dire en prenant deux on en la divisant par deux on a multiplié par trois demi qu'est ce que j'obtiens j'obtiens trois demi et du coup j'ai une idée donc je dois prendre la matrice la ligne 3 sur 4 elle seconde 1 donc si je prends elle seconde 2 moins 3 sur 4 elle seconde 1 j'obtiens 0 ici et j'obtiens une nouvelle matrice donc à deux qui étaient transformés dans la matrice de 3 0 13 sur 4 et du coup je peux conclure dans mon premier dans mon avant dans ma dernière étape pardon j'ai obtenu une matrice triangulaire supérieure qui est à 2 et du coup je peux retrouver mon à 3 parce que à 3 on avait écrit sur la forme suivante 2 5 9 0 0 à 2 et donc à 2 j'ai transformé dans la matrice triangulaire supérieure que je peux reproduire ici d'accord à 3 en ayant obtenu je peux obtenir à 4 parce que à 4 il était défini de la façon suivante 1 2 3 4 0 2 3 et une matrice qui a obtenu à partir de à 3 à 3 elle a été changé en une matrice triangulaire supérieure je peux donc réécrire mafama matrice à 4 qui est égale à la matrice que vous voyez devant vous donc la matrice à 4 c'est en fait la matrice que l'on a obtenu grâce à des opérations sur les lignes d'accord et cette matrice on a obtenu suite à la matrice donc à on a pu aller jusqu'au bout de la méthode du pivot de gosse a est donc inversible donc je vais j'ai meilleur j'ai mis entre parenthèses une règle dont vous devrez vous souvenir donc si à une étape la première colonne de à 3 à 2 ou à 1 était toute faite de 0 c'est à dire on ne peut pas choisir de pivot alors à et non inversible sinon comme le témoin d'exercice qu'on vient de faire si on a pu aller jusqu'au bout de la méthode du pivot de gosse alors la matrice a est inversible donc nous verrons dans une dans notre vidéo comment inverser une matrice grâce à la méthode du pivot mais également comment solutionner un système de kramer j'espère que ce cours vous a été utile et à la prochaine sur que ça coupe l'acombe